Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Je suis Louise Espard et j'ai hâte de vous amener avec moi dans cette aventure. Dans ce podcast, je vous permets d'en apprendre bien plus sur notre monde agricole en partant à la rencontre de personnalités remarquables qui œuvrent à faire briller nos campagnes. Je vous emmène dans les coulisses de nos fermes pour découvrir le quotidien de ces acteurs de l'ombre pourtant indispensables à notre pays. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager le dernier épisode de notre série sur la Corse. Je suis partie à la rencontre de David Martineau, éleveur de cochons dans le village d'Olivessé. Olivessé se situe à un peu plus du nord de route d'Ajaccio, à l'intérieur des terres et dans les montagnes. Après 40 minutes de route sinueuse, nous sommes arrivés chez David qui nous a accueillis avec sa mère. Nous avons échangé longuement autour d'un café, puis on est partis voir ses cochons. Élevés en plein air au cœur des montagnes, ils se nourrissent essentiellement de glands et de châtaignes. Ces conditions d'élevage offrent un goût unique à la charcuterie corse. Pour avoir plus que goûté celle de David, elle est en tout cas excellente. On a passé un super moment chez David, plein d'authenticité et de partage. Au-delà de la passion pour leur travail, on sent dans cette famille l'attachement aux valeurs et aux traditions corse. La convivialité et le partage ont d'ailleurs pris une place centrale chez eux, puisqu'ils ont ouvert une table d'hôtes, puis une maison d'hôtes, où il paraît que les soirées autour de la table à chanter les chants corse valent le détour. Pour vous donner un aperçu, et pour le plaisir, on vous met un petit extrait issu de leur page Facebook à la fin de l'épisode. Bonne écoute ! Bonjour David ! Bonjour ! Merci beaucoup de m'accueillir sur ton exploitation. Pour démarrer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer où c'est qu'on est actuellement ? Je m'appelle David Martineau, je suis agriculteur sur la commune de Livez. On est en Corse du Sud, centre Corse, la vallée du Tarraveau. La meilleure partie de la Corse ? Une des meilleures parties ! Après, on est dans une vallée de Chênevers, de Châtaigneraie, en grande partie, surtout pour la moyenne vallée et la haute vallée. Et donc, on fait un élevage de Port Nostral, qui est vraiment adapté à nos montagnes. Et là, on a les cochons à côté. Voilà, on a les cochons à côté, oui. Ils sont tout noirs. Oui, il y en a qui ont quelques tâches blanches. Ils peuvent être ceinturés de blancs ou avoir une pâte blanche, la face. Et ils n'y voient pas grand-chose, les pauvres. Ils ont les oreilles sur les yeux. Oui, mais ils ont du flair, donc ils arrivent quand même à se repérer. Et alors, quel a été le déclic pour toi, pour te lancer dans l'exploitation, pour faire l'élevage de cochons ? Est-ce que c'était naturel ? Tu peux nous raconter comment tu es arrivé là ? Eh bien, en fait, c'est naturel parce qu'on est nés là-dedans. Donc, mes grands-parents avaient des cochons. Mon père a fait ça toute sa vie. Et moi, j'ai grandi là-dedans. Et donc, bon, après, on est dans le moule, quoi. Oui, bien sûr. Même si je crois que tu as un métier à côté, tu ne fais pas que ça. Non, à côté, je suis sapeur forestier. Depuis que je suis tout jeune, quoi. Et donc, bon, tant que mon père était là, je donnais le coup de main sur l'exploitation. Et puis, aujourd'hui, je travaille à temps partiel au forestier pour pouvoir m'occuper le reste du temps de l'exploitation. Et bon, je pense que je continuerai à plein temps faire l'agriculture dans les mois à venir. C'est ce que tu préfères faire ? Oui, oui. Et forestier, qu'on comprenne bien, tu entretiens la forêt, et tu surveilles s'il n'y a pas des départs d'incendie et tu interviens s'il y a besoin, c'est ça ? Voilà, oui. On s'occupe beaucoup de la forêt, de tout ce qui est pistes et des FCI pour desservir des pare-feux ou des points d'eau pour ravitailler des camions quand il est incendie. L'entretien des ailes, c'est des zones d'appui à la lutte, quand il y a des gros feux. Et après, les temps, on fait de la lutte. Ok, t'es vraiment quelqu'un de la montagne qui aime son territoire et qui intervient dessus. Et tu peux nous décrire ton exploitation ? Combien vous avez de cochons ? Est-ce que la levage, c'est votre seule activité ? Combien vous avez d'hectares ? Tu peux tout nous dire ? En fait, on a à peu près 250 cochons à 300 cochons en roulement sur l'exploitation. Entre les petits, les moyens et les grands, entre les reproducteurs et ceux à charcuter. On a une vingtaine de reproducteurs parce qu'on ne fait pas énormément de portées par an à nos truies. Logiquement, elles font une portée par an, certaines peuvent en faire deux. Et après, on a 80-90 cochons à charcuter par an. Ok, ce qui veut dire que tu envoies à l'abattoir pour faire de la charcuterie. C'est à peu près 80-90. Voilà, le reste, c'est le roulement. Du moment qu'on a géré nos 80-90 cochons, on a déjà la relève pour l'année d'après. Parce qu'on ne charcute pas nos cochons avant l'âge de 18 à 20 mois. Oui, d'accord. Donc, il reste entre un an et demi et deux ans chez toi. Oui, à peu près. Et pourquoi tu as des mâles reproducteurs spécifiquement qui sont dédiés à ça ? Eh bien, c'est pour préserver la race et pour aussi, pour ce qui n'est pas de problème de consanguinité. On fait en sorte de suivre la généalogie de nos reproducteurs, en fait. Si on a acheté des femelles par le biais du syndicat, qu'on a certaines lignées, on fait en sorte qu'elles prennent le mâle qui n'est pas issu de même lignée. Oui, pour ne pas qu'il y ait de croisements, que ça pose des problèmes de consanguinité, comme tu l'as dit. Voilà. Très bien. Et alors, quelle race il s'agit de tes cochons ? Ce n'est pas des cochons lambda, je crois. Non, non. C'est la race corse. C'est le port nostral. C'est le port qui est vraiment adapté à nos parcours et qui a une croissance quand même assez lente, mais qui a une chaire en sortie et qui met du temps à gérer, à avoir sa taille adulte. Et comme c'est un port qui marche beaucoup, qui fait beaucoup de parcours et tout, et on a une qualité de viande déjà, je dirais, de haut niveau. Oui, bien sûr. On les a goûtées et effectivement, c'était excellent. Après, voilà, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on privilégie, et on est obligé de le faire par rapport aux cas des charges, minimum 45 jours de finition aux glands et aux châtaignes. D'accord. Oui, ils ne peuvent manger que ça à la fin de leur vie. Voilà, à la fin de leur vie pour avoir une qualité de gras exceptionnelle. Oui, ça impacte le goût à la fin, l'alimentation. Ça donne un goût de noisette au gras. Et combien d'hectares ils ont pour eux, là, pour circuler ? On est à peu près autour des 250 hectares. Ils ont de la place. Oui, oui. Et ça ne les a pas empêchés de venir à côté de la barrière quand ils t'ont entendu arriver ? Oui, ils espèrent toujours qu'on leur donne quelque chose. Et du coup, ils attendent, là, les pauvres, mais il n'y avait que Louis de la clé des champs, rien à manger. J'espère que tu ne vas pas me donner à manger aux cochons, en tout cas. Non, ça ira. Pas tout de suite. Comment tu décrirais le caractère de tes cochons ? Ils sont communs ? Non, ça va, on dirait qu'ils sont cools. Ils sont curieux, ils sont malins, ils se repèrent facilement. C'est les cochons qui sont habitués à évoluer sur des parcours. Comme s'ils étaient en liberté, en fait. Parce que même si c'est clôturé, mais c'est clôturé vraiment sur de grands parcours. Oui, là, ils ont 10 hectares pour eux, je crois. Voilà, là, par exemple, ce qu'on voit là, ils ont 10 hectares pour eux, ils ne sont pas beaucoup. Ah oui, ils se retournent facilement. On peut les monter en montagne ou quoi que ce soit. Quand on les monte en montagne, on va les faire manger pendant 2-3 jours. On va les parquer à un endroit. Après, on va les lâcher. Et puis après, même si on monte une fois tous les 2 jours, voir si tout va bien, on monte, je dirais, en fin de journée. Comme ça, c'est l'heure où ils reviennent, là où il y a l'abri, où ils peuvent dormir. On fait ce qu'on leur fait quand même à l'abri pour qu'ils puissent s'apprêter s'il y a des orages ou autres. Et à chaque fois qu'on monte, on leur donne un petit peu de choses à manger. Et même s'ils partent à 1 km, ils reviennent. Oui, ils se repèrent. Oui, ils se repèrent. Et il n'y a pas de risque ? Ils n'ont pas de prédateurs dans la montagne ? Non, le prédateur, ce serait vraiment s'il y aurait une portée récente avec des petits cochons ou quoi, avec des renards ou autres. Logiquement, on ne les lâche pas à ce moment-là. Quand on les monte en montagne, ils sont déjà grands. Ils ont minimum 5 mois, 6 mois. Voir plus, si c'est les cochons qu'on va charcuter les verres d'après, ils ont déjà un an. Oui, d'accord. Et il n'y a pas de risque avec le sanglier de la peste porcine, de croisements génétiques un peu foireux ? Non, pour le moment, la peste porcine, elle est loin de chez nous. On espère qu'elle y restera. Il n'y a jamais eu de cas dans la région. Mais après, ça pourrait arriver qu'il y ait une truie qui prenne un sanglier ou quoi, mais bon, ce ne sont pas les reproductrices. Après, on essaie d'éviter ce genre de choses. Et puis toi, j'imagine que tu reconnais tout de suite quand tu as des porcelets qui sortent d'un croisement avec un sanglier, non ? Ah oui, si ça arriverait, on se rend compte tout de suite. La pavonne. Et alors, c'est quoi leur grande étape de vie, justement ? Tu peux nous raconter de leur naissance au moment où ils partent à l'abattoir, ce qui se passe ? Eh bien, en fait, au départ, on a des cabanes ou on a un petit hangar où c'est qu'on les fait naître. Pendant quelques semaines, ils restent avec la maman le temps du poste sevrage. Après, on commence déjà à les mettre dans un parc un peu plus grand avec les mamans, jusqu'à peu près trois mois. Et après, on commence à, après le sevrage, donc à trois mois, on commence à les lâcher sur les parcours avec quelques cochons qui sont plus âgés. On a la connaissance des parcours, des fois même avec une ou deux truies aussi, pour leur apprendre un peu nos parcours. Et après, au fil du temps, en saison estivale, on en monte sur des parcours qu'on a en montagne. Et à partir du mois de début octobre, on les fait passer dans les châtaigneries pour faire la finition pour ceux qui sont déjà en âge de rentrer en finition. Et les grandes étapes de la transformation, c'est quoi ? Donc ça arrive de l'abattoir commun, tu as ensuite la viande et comment tu la transformes ? En fait, nous, on amène les porcs à l'abattoir. L'abattoir, il nous livre avec un camion frigorifique une eau carcasse. Et après, nous, le lendemain, on découpe, on met en salaison. En salaison, c'est pour faire sécher, c'est ça, que ça capte l'humidité ? Non, au départ, on sale la viande hachée pour faire les saucisses, les saucissons, les figatiles. On sale nos pièces comme la raccope, le lance ou le post-wood. Et après, le jour d'après, on fait les saucissons, on embousse. On fait la mise en bois ou des saucissons, des figatiles et tout. Après, il faut accrocher. Après, il y a tout un suivi derrière pour la sèche. Il y a des étapes. Oui, ils restent suspendus. Et toi, tu les contrôles. Et voilà, on contrôle tout. La sèche se passe bien, il ne faut pas que ça se chasse trop vite, il faut que ça se chasse assez. Et c'est comme on travaille avec une pièce artisanale. On est obligé de voir s'il ne faut pas aérer, ou chauffer, ou apporter de l'hygrométrie s'il y a besoin. Après, c'est nous que... Il s'énerve, hein ? Il trouve ça trop long, on a bientôt fini. Et tu fais ces changements au feeling, ou il y a des règles à respecter, ou c'est vraiment au toucher et à l'odeur que tu décides de ce que tu fais ? Non, il y a des choses qu'on fait au feeling, il y a des choses qu'on maîtrise. Au niveau de la température, de l'hygrométrie, on peut le maîtriser. On a des valeurs qu'on respecte pour être sûr que ça aille. Après, au niveau de la sèche aussi, il y a le feeling, mais il y a aussi un pourcentage de perte, pour savoir si on a passé l'étape du séchage. Après, on passe à l'étape de l'affinage, selon la perte de poil et des produits, quoi. Tu parlais de cahier de décharge, parce que vous êtes en AOP, surtout en exploitation, en appellation d'origine protégée, c'est ça ? Donc oui, en fait, c'est pour pouvoir faire des produits en AOP qu'on respecte ce cahier de décharge. Donc les ports qu'on a le droit de charcuter en AOP, il faut qu'ils aient minimum 12 mois, maximum 36 mois. Il faut qu'ils fassent un poids minimum, c'est 85 kilos, et maximum 140 kilos. Après, il faut surtout aussi avoir respecté l'entrée en finition, les parcours, tout ce qui va avec. Et du coup, ce cahier de décharge vous oblige aussi à avoir des dates d'envoi à l'abattoir qui sont assez précises ? Oui, tout s'est fait sur le groupe de charcuterie. Et puis c'est un cahier de décharge qui est établi aussi sur notre méthode, je dirais, traditionnelle. Voilà, la charcuterie, le groupe de la charcuterie, c'est toujours fait traditionnel, c'est toujours fait entre le mois de novembre et le mois de janvier. Donc nous, on étale, on a le droit de charcuter pour être en règle avec le cahier de décharge de novembre à mars. D'accord, ce qui fait qu'il y a une saisonnalité de la charcuterie corse. Les premières arrivent quoi au mois d'avril ? Les premières charcuteries ? Oui, 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 les premiers saucissons. Bon après, tout ce qui est charcuterie fraîche comme le figatil ou qu'on peut faire gris au feu de bois ou la saucisse ou autre. C'est immédiatement, au bout d'une semaine, on peut déjà consommer gris au feu de bois. Après, les saucissons, c'est à peu près trois mois, entre la sèche et le début d'affinage. On peut en consommer au bout de trois, quatre mois. Tout ce qui est cop, à l'onzo, c'est à partir de trois mois. Et la cop, c'est à partir de cinq mois. D'accord. Voilà. Du coup, en pleine saison touristique, vous êtes au boom des produits qui sont disponibles presque. Oui, oui. Et bon après, au niveau du jambon, on essaye plutôt de ne pas les mettre en commercialisation avant 18 mois. Pour qu'ils soient déjà assez bien affinés, si possible même du 24 mois. Et ça m'amène à la question de l'auditeur. C'est Julien qui te demande, est-ce qu'à chaque fois qu'il y a la charcuterie corse écrite sur un paquet, ça vient de cochons qui sont élevés en Corse ? Pas forcément. Pas forcément, non. Ok, pourquoi ? Parce que, et c'est pour ça peut-être que vous avez choisi l'AOP, c'est que justement, ça garantit ça aux consommateurs ? Oui, oui. Pour garantir vraiment aux consommateurs qu'ils mangent une charcuterie faite avec des cochons nés élevés en Corse et de race locale. Après, on peut très bien avoir des cochons d'une autre race nés élevés en Corse, bien entendu. Mais bon, moi, c'est après, c'est aussi parce que j'aime, c'est dans ma mentalité. Oui, mais du coup, qu'est-ce qu'il faut qu'on achète quand on vient en Corse ? Si on va être sûr d'avoir une charcuterie qui vient de producteurs qui sont en AOP, sur le packaging des produits, sur l'emballage des produits, qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait écrit ? Déjà, il faut qu'il y ait le sigle, le logo, l'appelation d'origine protégée. C'est un petit logo jaune et rouge. Et après, logiquement, il y a des noms qui sont moins protégés, comme Rizot, pour le jambon, ou Lanzo, ou la Lange. Et quand on parle des courses, c'est pour les Chines. D'accord, ça, c'est des mots que vous avez protégés et que, notamment, les industriels ne peuvent pas utiliser ? Oui. OK, c'est bien joué. Et je vais passer à la minute économie du podcast. Tu es sur un modèle qui est basé à 200% sur la qualité. C'est ce que tu disais, c'est ce qui te plaît et qui t'anime, toi. C'est répercuté sur le prix. À combien tu vends ta viande aujourd'hui au kilo, à peu près ? Le prix de la viande, je n'ai pas forcément calculé. Je dirais auprès du kilo, tu reviens de la viande. Oui, mais le prix au kilo vendu au consommateur, c'est à peu près à combien ? On tourne autour des 48 euros le kilo, en moyenne, autour des 45 euros le kilo. Très bien, j'ai hâte de goûter ce que j'ai acheté, en tout cas. Est-ce qu'aujourd'hui, un producteur de cochons en Corse, il gagne bien sa vie ? Ou est-ce qu'il faut, comme toi, avoir une activité économique à côté ? On ne gagne pas forcément bien sa vie. Oui, on arrive à bien vivre, parce qu'on vit de notre passion et on arrive à s'en sortir. C'est faisable. Après, c'est toujours un combat pour faire bien reconnaître le produit par rapport à sa juste valeur. C'est sûr qu'avec tout l'impact économique actuel, tout qui augmente, c'est un peu difficile quand même. On se pose des questions. Notamment l'aliment des cochons ? Sur l'alimentation, sur même les matières premières, et puis sur même le fer, le gaz, l'électricité. Parce qu'on a besoin de barres de fer ou de barrières ou quelque chose pour l'exploitation. On a besoin de gaz ou d'électricité pour travailler avec l'atelier et produire. Tout ça, ça se répercute sur le coût de la charcuterie. On sera peut-être obligé de le répercuter sur le tarif de la charcuterie, mais en même temps, ce n'est pas évident pour le consommateur. Est-ce que le consommateur est prêt à payer plus ? Voilà. Et aussi, le plus gros impact, c'est sur le coût de la céréale. Heureusement qu'on a quand même des parcours et que nos cochons s'alimentent une bonne partie de l'année avec ce qu'ils trouvent sur les parcours. Oui, ça limite cette augmentation des coûts. Oui. Et est-ce que c'est ce qui t'a amené, ce qui vous a amené en famille à ouvrir les maisons d'hôtes ? Tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé ? En fait, la maison d'hôtes, c'est partie de mon père, qui animait souvent des soirées par-ci, par-là, un peu de partout, dans la région ou même plus. On voulait aussi faire découvrir nos produits aux gens nous-mêmes, pouvoir en parler, pouvoir faire déguster. Et donc, des fois, on faisait même des repas entre amis et compagnie. Et comme mon père était toujours de la partie pour cuisiner ou pour chanter et faire, c'est parti de là. On a dit pourquoi pas. Et il y a dix ans, mon père a créé une table d'hôtes avec une chambre d'hôtes. Et aujourd'hui, c'est une faire auberge avec les chambres d'hôtes encore. Oui, pour que les gens puissent venir boire, manger et dormir. Et voilà, manger, dormir et nous découvrir et passer un repas et découvrir les champs corse. Et voilà, comment se passe la vie en Corse et dans l'intérieur, quoi. Oui, pour faire découvrir votre art de vivre, finalement. Voilà, et oui. Elle s'appelle comment, en plus ? Ou quand, ou quand, ou quand, ou quand. Oui, ça veut dire le champ. Oui. Ça peut vouloir dire aussi le coin, l'endroit, ou quand tout. C'est important pour vous, cet aspect de convivialité, de partager vos produits et de les faire connaître ? Oui, c'est important parce que c'est bien de parler nous-mêmes de nos produits et puis d'avoir le retour direct. C'est surtout ça. On a un ressenti et puis ça nous pousse à continuer. Oui, à travailler. Oui, à travailler. Puis on aime bien le contact humain aussi. C'est un peu dans notre truc. Oui, j'ai l'impression. Et comment vous écoulez les produits, justement ? C'est essentiellement via les touristes qui viennent à la chambre d'hôtes ou tu as d'autres moyens de découler les stocks ? On a des clients particuliers. Parce que, bon, comme mon père faisait ça depuis des années et donc on a déjà une clientèle locale. Après, on a quelques épiceries fines un peu étalées sur la région du sud. Et après, les touristes qui viennent, bien sûr, à la ferme auberge ou même les locaux qui viennent à la ferme auberge, des fois, nous découvrent par rapport à la soirée passée à l'auberge. Après avoir bien chanté et bien mangé. Et justement, vous, cette exploitation, c'est vraiment une histoire de famille. Il y a ça aussi que tu as envie de perpétuer, j'imagine ? Oui, oui, oui. Donc là, j'ai mes enfants, on verra bien. C'est eux qui décideront. J'ai le garçon qui est plus grand, il dit qu'il va continuer. Donc, avec plaisir, on est là, on les épaulera. Oui, ça lui plaît. Oui, oui, ça leur plaît même à tous les deux. Quel âge, disons ? Le grand, il a 16 ans et la petite, 10 ans, bientôt. Elle est encore jeune, mais bon. Le grand, je pense qu'il a fait ses choix déjà. Mais bon, c'est jeune aussi, 16 ans. Oui, oui. Après, quand on baigne dedans, je pense qu'on transmet la passion. C'est le genre de métier. Souvent, quand on dit dedans, il n'y a pas d'issue. On continue. Oui, et puis c'est un moyen de rester en Corse. J'imagine que vous êtes très attaché à votre territoire et c'est le meilleur de travailler ici. Oui, c'est déjà ça, le fait de rester en Corse. Il faut dire qu'on a quand même une qualité de vie, même si ce n'est pas facile tous les jours. Mais après, on est tout le temps à la campagne, on a de beaux visages, on a tout ce qu'il faut. On passe des journées agréables aussi. Vous êtes quand même très haut dans la montagne. Vous ne vous sentez pas isolé du tout, vous ? Comment ça se passe, la vie au village et tout ça ? Parce qu'on a monté quand même plus de 30 minutes à tourner, virer. On n'est arrivé pas malade. Je pense que c'était un exploit pour des touristes. Mais c'est vrai que vous êtes très haut perché. Oui, ça va. Après, on n'est pas isolé de tout. On est quand même dans un village qui vit assez bien. C'est un village où il y a près de 300 habitants l'hiver. Donc, il y a pas mal de jeunesse et tout. Il y a des commerces, il y a une épicerie, pizzeria. Il y a quand même une vie sociale pas mal. Très sympa même. Et puis bon, après, on a entre le commerce qu'on a à la maison avec la ferme auberge, les touristes. On peut faire des cas. On prend la voiture et on va faire un petit tour à la ville. À Bonifacio, tu m'as dit que c'était un... Par exemple. Pour changer d'air, on part à la mer. C'est important, non ? Vous avez un métier qui est prenant de faire quelques coupures de temps en temps ? Ah oui, quand on peut de temps en temps prendre une journée ou deux pour partir faire une coupure, au période où on a moins de charges de travail, on le fait, bien sûr. Et l'avenir des producteurs de cochons en Corse, comment il s'inscrit ? Est-ce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui veulent reprendre ce métier ? Est-ce que la race de cochons, elle se porte bien et il y a suffisamment de têtes pour être tranquille pour les années à venir ? Comment tu vois les choses ? Moi, je vois les choses. Je pense qu'il y a pas mal de jeunes qui se sont installés ces dernières années. Il y en a pas mal qui veulent rester, je dirais, dans l'intérieur, vivre au village et tout. On a quand même une autre qualité de vie. Et bon, après, avec, je dirais, les races locales comme ça, je dirais que ce soit pour l'Austral ou même sur d'autres productions. Moi, je pense que c'est l'avenir dans notre style de région. Combien il y a de producteurs, tu sais, à peu près en Corse de cochons ? Je ne sais pas, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup ? Il y a trop de concurrence ? Non, non, au contraire. Il y a de la place pour tout le monde. Oui, pour le moment, il y a de la place pour tout le monde. Oui, parce qu'au final, vous écoulez tous vos stocks, tous les uns, tous, non ? Oui, je pense que tout le monde arrive à écouler son stock. Au moment où les produits sont réussis, on arrive toujours. Même après, il faut prendre le temps de les vendre. Je veux dire, c'est des produits de qualité. Il y a un temps de sèche, un temps d'affinage. Et si on n'est pas pressé, on les vend. On lance toute l'année pour les vendre. Oui, ça se stocke, c'est l'avantage. Voilà, même plus pour le jambon, pour le prézout. Du coup, tu as plusieurs parties dans ton métier. Tu as l'élevage, tu as la salaisante, tu as la vente. C'est quoi la partie que tu préfères, que tu aimes mieux faire au quotidien ? J'aime tout, en fait. Mais le plus passionnant, c'est quand on fabrique, quand on est à la salaisante. C'est quand même là qu'on fait les produits. Après, c'est sûr que c'est bien de s'occuper à la campagne. Chaque étape a son charme. De vendre aussi, de discuter avec les gens, d'avoir les retours, c'est agréable aussi. Et franchement, il n'y en a pas une que je préférerais plus que l'autre, en fait. Oui, et puis tu as un quotidien qui est très diversifié. Tu ne t'ennuies pas ? Oui, je pense que de toute façon, je m'ennuierais si je ferais toujours les mêmes gestes. C'est bien de toucher un peu à tout, comme on dit. Bon, mais je vais passer à mes questions de fait. La première, c'est qu'est-ce qui te rend fier à toi d'être une leveur ici de Cochon-Corse ? Qu'est-ce qui me rend fier ? Avant tout, c'est de vivre libre déjà. Parce que quand on travaille à la campagne comme ça, on est libre. Et après, c'est le savoir-faire. D'avoir hérité d'un savoir-faire et de pouvoir continuer à le perpétrer. Surtout sur les produits. Je ne sais pas comment dire. Oui, de vendre des produits de qualité qui se faisaient comme ça de génération en génération. De ne pas laisser perdre, en fait, nos traditions. Je comprends. Ma deuxième question, c'est est-ce que tu aurais un truc pour nous, pour qu'on étale notre science au prochain repas entre amis, quand il y aura une plinge de charcuterie sur la table ? Vous voulez savoir ce que vous aurez retenu de notre rencontre ? Oui. La gestation de la truie. Allez, dis-nous. Trois mois, trois semaines et trois jours. Trois mois, trois semaines, trois jours. Vraiment hyper carré la règle des trois. Et ça tombe toujours pareil. À peu près, oui. Peut-être un jour près. Mais bon, en principe, c'est trois mois, trois semaines et trois jours. Très bien. Et on le saura. Et ça, c'est un joli truc pour l'Italie de la science. Et la dernière, c'est où c'est qu'on peut te contacter pour soit commander tes produits ou peut-être venir dans ta maison d'hôtes. Parce que le lieu est magnifique si ça intéresse des gens qui viennent en Corse. On a déjà une page Facebook au nom de la ferme auberge Oucante. Ça, c'est écrit comment ? La ferme auberge Oucante, c'est U et espace C-A-N-T-U. Très bien. Sur Facebook et Instagram aussi ? Sur Instagram, oui. Et on est aussi sur Bienvenue à la ferme ou la route d'essence. On peut le retrouver sur ce genre de brochure. Ok, très bien. N'hésitez pas à réserver si vous nous écoutez. Vous venez en Corse, le lieu est magnifique. Bon, merci beaucoup David de nous avoir amené jusqu'ici. Fais visiter toute ton exploitation. On s'est régalé. Merci à toi. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour prendre ensemble la clé des champs.